Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin est le PDG de Danone. Bonjour Emmanuel Faber. Bonjour Alexandra. Vous avez 55 ans, alors c'est pas encore la retraite, mais ce jeudi, en effet, à l'Assemblée Générale de Danone, vous allez renoncer à ce parachute doré de 28 millions d'euros. Pourquoi est-ce que maintenant, en 2019, pour vous, ça n'est plus possible ? Ça fait assez longtemps que je me suis exprimé sur le sujet des rémunérations des patrons. La loi Pacte va dans le sens d'une plus grande modération, peut-être, transparence en tout cas. Et pour le reste, la décision que j'ai prise, elle est strictement personnelle. Elle intervient aujourd'hui parce que les choses mettent du temps, qu'il faut qu'elles métabolisent. Puis la retraite, de toute façon, ce n'était pas pour tout de suite. Donc voilà. Mais moi, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas ça, c'est que c'est la centième Assemblée Générale de Danone. C'est le centenaire de Danone aujourd'hui. Je vais rester quand même un petit peu sur la rémunération. Vous avez vu la polémique sur les dons des grandes fortunes à Notre-Dame. Plus d'un milliard pour la cathédrale. Et puis, il y a des gens qui ont dit, et alors, et la misère sociale, et les plus démunis. Est-ce que ça, vous, vous y êtes sensible ? Vous comprenez ? Oui, complètement. Complètement. Et pour moi, ce n'est pas ou, c'est et, en fait. Je trouve dommage qu'il puisse y avoir une polémique sur un élan qui est fondamentalement un élan qui démontre l'attachement des Français, l'attachement aussi, je pense, de ceux qui aiment la France à un monument qui est beaucoup plus qu'un monument, qui est le cœur de Paris, qui est l'âme de Paris, qui est au centre de l'histoire de la France et de plein de choses. Et donc, qui, d'une certaine façon, fait société pour nous. Et que cet élan génère la mise à disposition de fonds, je trouve ça très bien. En même temps, Danone ne participera pas, en tant qu'entreprise, à cet effort-là. Je le dis très clairement, parce que nous, on est engagés sur un projet qui est une planète, une santé. Comment faire en sorte que les gens adoptent des pratiques alimentaires plus durables, plus saines. Et l'argent qu'on a ne nous appartient pas. Il ne m'appartient pas. C'est l'argent de nos agriculteurs, c'est l'argent de nos consommateurs, c'est l'argent de nos salariés, c'est l'argent de la planète de demain. Et c'est pour ça que cet argent restera là. Maintenant, moi, à titre personnel, ce soir-là, j'étais à Amsterdam. Quand je suis arrivé à mon hôtel, j'étais comme tout le monde, je pense. Je passais une heure sans pouvoir détacher les yeux de ce spectacle. D'autant plus que c'est un endroit auquel je suis attaché. Et le chantier du millénaire de la restauration de Notre-Dame de Paris est un chantier auquel je suis attaché. Et depuis, bien avant, la tragédie. Alors, une dernière question sur les rémunérations. Le parachute doré, il est virtuel. La rémunération, elle est réelle. C'est 2,8 millions d'euros, 2,8 millions, c'est 150 fois le SMIC. Vous vous posez la question du parachute. Est-ce que vous posez aussi la question de l'écart acceptable dans une société ? Je pense qu'il est important de se la poser. Je pense que la culture de chaque entreprise est unique. Dominique Seux rappelait quelque chose sur lequel on n'a pas fait de publicité particulière. Sur le fait que j'ai donné un certain nombre d'actions l'été dernier. La réalité, c'est que si vous cherchez un peu plus loin, je le fais tous les ans. Simplement que je n'ai pas besoin aujourd'hui, dans mes réglages à moi, de ce que l'économie de marché attribue à des patrons de grandes entreprises. Mais c'est mon réglage personnel. Ok. Vous dites que la seule manière de changer le monde, c'est la gouvernance des entreprises. On va parler de cette distribution d'actions. Comment donner des actions aux salariés ? Une action par salarié, ça change le monde ? Oui, ça change le monde parce qu'aujourd'hui, on le voit partout, les gens ont envie de reprendre le contrôle de leur destin. Ils ne font plus confiance, pour plein de raisons, à des structures pyramidales, à des systèmes qu'ils estiment trop éloignés de leurs préoccupations. Et on le voit partout. On le voit en France, on l'a vu, nous, au Maroc, avec une expérience absolument passionnante. Et un boycott. Oui, mais un boycott passionnant. Je prends une minute là-dessus, si vous voulez. Boycott contre la vie chère. Régulièrement, ça se passe au Maroc, dans un pays dans lequel la vie de tous les jours de 35 millions de Marocains n'est pas toujours facile. L'alimentation, c'est un vrai sujet, tous les jours. Alors, c'est un jour le pain, un jour l'huile. Les Marocains et les jeunes ont trouvé une solution incroyable, c'est le digital et Facebook. Donc, ils ont organisé un boycott contre des marques qui étaient des symboles de ce point de vue-là. Et nous vendons notre lait exactement au même prix que les autres marques. Sauf que cette marque centrale Danone, elle est associée depuis 1955 à la famille royale, à l'élite marocaine. et elle a fait partie de celle qu'il a été facile de boycotter tous les matins. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en a retiré, parce qu'au bout de trois mois, je suis allé au Maroc. J'ai rencontré les boycotteurs, les familles, les consommateurs, etc. Tous les salariés de Danone au Maroc se sont mis à rencontrer en grand débat, à Meknes, à Gadir, à Rabat, à Kaza, etc. Et on en a sorti un truc incroyable, c'est que contrairement à ce que nous imaginions et ce que nous disaient tous les tests de marché, les gens nous ont proposé des solutions et nous ont proposé notamment un nouveau produit, un produit solidaire, qui en l'espace de trois mois, quand on l'a mis en œuvre en septembre, a représenté les deux tiers aujourd'hui du lait frais que nous vendons au Maroc. Donc cette consultation que nous avons réalisée auprès de 100 000 Marocains au mois d'août, elle a généré quelque chose de complètement nouveau. Et c'est ça la puissance de ce collectif. Alors je vois aussi quand même quelque chose qui se dégage au niveau de la planète, c'est que de plus en plus il y a des critiques sur les grandes marques et sur les géants de l'agroalimentaire. Comme vous, on parle des additifs, des pesticides, des emballages plastiques, de la surconsommation des protéines animales. Est-ce que vous vous sentez en danger ? Moi je pense que c'est le système alimentaire qui est en danger. C'est beaucoup plus important que la question de Danone. D'accord, mais les grandes marques, elles sont en danger ou pas ? Oui, bien sûr. Mais je l'ai dit et je l'ai dit publiquement et je continue à le dire. Je ne crois pas du tout que ce soit la fin des marques. Même le mouvement des gilets jaunes, c'est désormais une marque, qu'on le veuille ou pas. Et donc les marques, c'est un symbole de ralliement dans un monde qui a besoin de repères. La question c'est est-ce que ces marques sont des repères ou est-ce qu'elles sont des dérives ? Les grandes marques, ce n'est pas la fin des grandes marques. C'est à une seule condition, c'est qu'elles prennent leur responsabilité avec la taille des impacts qu'elles peuvent seules driver. Quand Danone sort des OGM aux Etats-Unis, c'est un milliard de dollars qu'on sort de vente aux Etats-Unis. Qui ? Quel start-up ? Quel petit circuit local ? Très très important, fondamental. peut imaginer un changement à cette échelle-là où on entraîne le quatrième semencier mondial, où on entraîne des dizaines de milliers d'hectares. Donc les marques doivent être activistes. Quand Evian déclare qu'en 2025, on sera entièrement dans l'économie circulaire, que l'année prochaine, Evian est une marque qui est neutre en carbone, donc qui n'a plus d'impact sur le climat, c'est des choses qu'un leader mondial peut faire et que des petites marques ne peuvent pas faire à leur échelle. Donc c'est très important que chacun ait ce rôle-là. Mais donc il faut réagir ou mourir ? C'est-à-dire soit les marques entendent ce que disent les consommateurs... Et pour une entreprise qui a 100 ans, c'est d'autant plus important. Parce que quand on regarde le temps long, qu'est-ce qui a fait que Danone a 100 ans aujourd'hui ? C'est la vision de ses fondateurs, c'est la passion de ses équipes, c'est surtout sa capacité d'adaptation et d'anticipation. Et c'est ça qu'il faut qu'on ne perde pas dans le futur. Les agriculteurs dans tout ça, la révolution de l'alimentation dont vous parlez, elle passe par les agriculteurs, il y a la question de leur pouvoir d'achat. Oui, c'est fondamental. Alors la loi sur l'alimentation, elle n'a pas eu les effets escomptés ? Elle commence à avoir des effets, elle a provoqué des discussions qui n'avaient jamais eu lieu avec la grande distribution, jusqu'à présent. Il va falloir être très vigilant sur son application, mais dans la filière lait, elle a eu de vrais impacts cette année. C'est l'exception. C'est l'exception, mais c'est celle dans laquelle nous, on est engagés, je veux dire. Et ce n'est pas nouveau pour nous. On a milité pour les EGA, on a été actifs dans les états généraux de l'alimentation. C'est un début, j'espère que c'est une prise de conscience, parce que l'agriculture d'aujourd'hui ne prépare pas celle de demain, les agriculteurs ne vivent pas correctement, et l'alimentation pas chère, ça n'existe pas. C'est une alimentation qui ne paye pas son véritable coût. Toute cette révolution, Emmanuel Faber, c'est ça. C'est que vous dites aussi que le consommateur va devoir s'habituer à payer plus cher. Il y a une question de pouvoir d'achat quand même. Il y a une question de fait de société, de mode de vie, de choix. Je pense que l'alimentation, elle doit se relocaliser, elle doit retrouver sa diversité, elle doit retrouver un caractère informel. Ce qui veut dire qu'il faut que nous, les grandes marques... Mais est-ce qu'on va payer plus cher ? Je ne sais pas. Je pense que dans certains cas, c'est ça qui va se passer. Mais prenez un autre exemple. Le temps passé à cuisiner en France est stable depuis 15 ans. Il a arrêté de baisser et il commence à remonter. C'est-à-dire que l'alimentation devient un vrai sujet. Les gens réalisent que manger correctement, c'est la santé de demain, c'est la santé de la planète. Leurs enfants le leur disent et graduellement, ça redevient... C'est un sujet qui emmerdait tout le monde il y a 15 ans ou qui ne passionnait personne. Et qui passionne tout le monde aujourd'hui. Mais oui, mais c'est fondamental. Parce que l'alimentation, c'est ça. Il y a cette commensalité, cette capacité à être ensemble, à dialoguer, à discuter. C'est interculturel. C'est fondamental pour le monde de demain. Et la question du pouvoir d'achat, les gilets jaunes, vous en parliez, ils l'ont posé au gouvernement. Ils ont parlé d'impôts. Ils n'ont pas posé la question du pouvoir d'achat aux entreprises. Ils n'ont pas parlé de salaire, les gilets jaunes. Est-ce que ça vous a surpris ? Oui et non. Nous, on est très vigilants. Je veux dire, depuis 10 ans en France, on a donné 7 points de pouvoir d'achat aux salariés non cadres chez Danone. Les salaires chez Danone sont en moyenne 30 à 40% supérieurs au reste de l'industrie. C'est les salaires ouvriers et employés. Vous avez donné la prime exceptionnelle ? On a donné une partie de la prime exceptionnelle. Pas tout, parce qu'on est engagé dans des programmes qui sont longs et qui, de notre point de vue, répondaient à cette cohérence. Et d'ailleurs, chez nous, tout le monde n'était pas demandeur. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment un cas par cas. Et en l'occurrence, chez nous, non, en effet, il y a une tension sur les pouvoirs d'achat qu'on essaye de reconnaître, avec nos limites, bien entendu, mais qui nous semble important d'écouter. Allez, dernière question. Sur le temps de travail, en quelques secondes, si vous voulez bien le travailler plus, il va y en être question ce soir avec les annonces du président. Michel-Edouard Leclerc dit que ça fait 20 ans que les entreprises se sont adaptées. Ce n'est plus un sujet. Pourquoi est-ce que les politiques le remettent sur le tapis ? Vous êtes d'accord ? Pour moi, la question, c'est comment est-ce qu'on va arriver à travailler avec trois générations dans les entreprises ? Parce que la vie est plus longue aujourd'hui. Les systèmes de retraite ne sont pas construits pour ça. Et donc, il faut inventer de nouvelles façons d'impliquer trois générations dans les entreprises. C'est ça et c'est sur le temps long. Emmanuel Faber, le PDG de Danone. Merci d'avoir été sur France Inter. Merci et bonne journée.